Le champignon clitocybe inversé, très répandu en France, offre l'espoir d'un nouveau traitement contre la mucoviscidose. L'une de ces molécules aurait en effet guéri les cellules de patients atteints par cette maladie génétique. L'expérience n'a pour l'instant été réalisée qu'en laboratoire mais les chercheurs sont enthousiastes. Le lopista inversa, aussi appelé champignon clitocybe inversé, permettra-t-il un jour de lutter efficacement contre la mucoviscidose ? L'espoir est réel après un test au cours duquel des concoctions de ce champignon courant et comestible sont parvenues à guérir. En laboratoire, les cellules de patients souffrant de la maladie génétique. Les chercheurs français de l'INSRM, du Muséum National d'Histoire Naturelle, du CNERS et de l'Université de Lille et de l'Institut Pasteur de Lille ont récemment publié leur étude dans la revue scientifique PLOON. Ils ont analysé plus de 164 échantillons extraits de la Chimiothèque du Muséum National d'Histoire Naturelle. . Le champignon permettrait de réparer l'ADN. Les auteurs ont souhaité confirmer leur découverte en étudiant les effets de décoction préparés avec des champignons cette fois fraîchement cueillis en Ile-de-France, rapporte le Figaro. Elles se sont elles aussi montrées capables de restaurer l'expression des gènes dont la mucoviscidose avait entraîné la mutation. La molécule contenue dans le champignon permettrait aux cellules concernées de fabriquer à nouveau la protéine fonctionnelle que la maladie les empêchait de produire, touchant au passage les bronches et gênant la respiration. Ces travaux sont extrêmement encourageants l'utilisation du clitocybe inversé pour lutter contre la mucoviscidose aurait pour avantage de ne pas nécessiter d'intervention sur l'ADN des malades. Quand on sait qu'il suffit de restaurer 5% de protéines fonctionnelles dans la mucoviscidose pourrait avoir un impact sur les conséquences de la maladie, ces travaux sont extrêmement encourageants. Estiment les scientifiques à l'origine de l'expérience point mais les chercheurs restent prudents les étapes pour aboutir à une réelle stratégie thérapeutique sont encore longues. Il faudra encore que l'on arrive à purifier les molécules d'intérêt présentes dans cet extrait puis à les tester in vivo pour contrôler leur efficacité sur le long terme et l'absence de toxicité.